– C'est vrai que quand on regarde d'un petit peu plus près la vie numérique de ces ados, et encore une fois c'est d'autant plus particulier sur l'entrée en sixième, on voit une vie, une nouvelle socialisation qui démarre vraiment sur les réseaux sociaux, avec des codes qu'il va falloir savoir maîtriser, mais lesquels exactement Axelle ? – Alors les codes à maîtriser, on est déjà dans un peu une évolution de son identité quand on arrive au collège, c'est un cap quand même pour les enfants parce qu'ils vont avoir des comportements sociaux assez différents en primaire, ils comprennent très vite qu'il va falloir être accepté par un groupe, et ça peut les amener à adopter des codes, déjà dans la vie réelle, qu'ils n'adopteraient pas forcément seuls. Sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, c'est démultiplié, parce qu'ils vont aussi être nourris par les influenceurs, ils le sont certainement déjà avant, ils sont beaucoup sur YouTube dès le plus jeune âge, donc ça, ça va en fait conditionner aussi la manière dont ils vont avoir envie de se présenter, de se représenter. On sait que, voilà, certains réseaux sociaux véhiculent une image d'hypersexualisation, par exemple, c'est des choix d'algorithmes, il pourrait y avoir d'autres choix, donc ça, ça donne, voilà, ça peut brouiller des repères et amener des enfants un peu influençables à adopter des mauvais comportements. Donc il y a les enjeux d'identité numérique, liés à ça, les enjeux de protection de ces données personnelles, à partir du moment où on est sur les réseaux sociaux, qu'on accède à un service gratuit, on ne se pose pas forcément les questions de qu'est-ce que l'on donne en échange, on donne nos données, qu'est-ce qui les fait de ces données, donc déjà auprès du réseau social, et puis dès qu'on partage quelque chose, qu'est-ce que ça devient ? Donc il y a des messages, en fait, très simples de prévention à transmettre, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on partage un contenu, il nous échappe, que ce soit une image ou un autre type de contenu, donc rien que réfléchir à ça avant de poster, c'est un bon réflexe à avoir. Et puis il y a toutes les questions aussi, enfin toutes les règles, en fait, autour du droit à l'image. En fait, un enfant n'est pas responsable de sa propre image, donc s'il partage l'image d'un de ses camarades, il peut se retrouver, pourquoi pas, avec une plainte des parents, parce qu'on n'a pas le droit, tous les parents savent, signent en début d'année des autorisations de droit à l'image, mais les règles sont les mêmes en ligne et sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a quelques règles comme ça à connaître, et qui sont utiles pour toute sa vie numérique, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501